Si tu m'avais posé cette question-là il y a comme un mois, je t'aurais dit « je ne pense pas ». Mais là, on est dedans, ça commence à se concrétiser, les gens sont motivés, sont contents. Pour vrai, je pense que ça va marcher. Ah! Juste prendre du temps pour moi, sérieux, ça va être me time le vendredi, là. Je me fais déjà plein de projets, mais j'essaie de me rappeler que le but c'est de penser à soi, puis de prendre ça tranquille. Ça fait que je pense que ça va juste être du me time. En tant que responsable culture et talent, je vois vraiment beaucoup d'avantages de le faire. Puis je vois tout le potentiel que ça peut amener à nos employés et à notre entreprise. Mais je vois aussi le revers de la médaille que si tout ça ne fonctionne pas, ça peut être pour plein de raisons, dont le niveau de stress qui pourrait augmenter chez nos employés. Si c'est mal réalisé, si on ne s'organise pas bien à l'interne, ça se peut que ça ait un contre-coup, puis qu'au final, les gens soient déçus de ce test-là. C'est important de faire un test, comme on vient de le dire. Nous, on fait un test de trois mois durant l'été. Donc, c'est important d'avoir cette période-là. Test va nous permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis c'est important de bien préparer son test. Ça fait que qu'est-ce qui est fait en amont, là? Il y a eu énormément, énormément de lectures, d'écoutes de podcasts, de lectures d'articles. On a créé un comité, une semaine de quatre jours, qui se penche vraiment là-dessus. Ça fait que ce comité-là se rencontre fréquemment, puis essaie de penser à tous les angles morts qu'on aurait pu oublier par rapport à la semaine de quatre jours.